Je suis enchanté de vous recevoir aujourd'hui. Vous nous faites l'amitié d'être présente pour le vernissage. Vous avez été directrice de la communication de la Maison Saint-Laurent pendant des années et à ce titre vous avez pu collaborer souvent avec Helmut Newton. Vous m'avez confié que cette photo d'ouverture qu'on a choisi pour ouvrir et le catalogue et l'exposition qui est d'Alice Spring vous plaisait particulièrement. Est-ce que vous pouvez partager avec nous vos souvenirs sur cette image et de manière plus générale sur ce que Helmut Newton a pu partager avec vous et avec la Maison Saint-Laurent ? C'est vrai qu'en ouvrant ce catalogue j'ai été très émue et très touchée et à la fois j'étais très heureuse de retrouver Newton comme ça. Parce que plein de séances de photos que j'ai faites avec lui, très souvent à la fin, avant que j'emballe les vêtements, il me disait « oh viens on va faire une photo ». Il mettait un chapeau, des gants de cuir, des escarpins. Il aimait beaucoup ça, se travestir parce que c'était pas se déguiser. Et je trouvais ça toujours très drôle et les mannequins adoraient avec lui, poser avec lui en train de porter un chapeau et des gants de Saint-Laurent. Et ce que je trouvais toujours, je trouvais qu'il avait des jambes magnifiques. Et cette photo, il y a quelque chose de féminin, masculin, alors que c'était un homme. Je trouve que cette photo, cette peau, cette très jolie jambe me touche énormément et je retrouve le Helmut Newton que j'ai connu. Car les séances de photos avec lui, moi ça a toujours été un grand bonheur parce que c'était un grand bonhomme. Et c'était des séances de photos joyeuses, on participait, il y avait vraiment une très 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 bonne atmosphère. Aussi bien avec moi qui travaillais chez Saint-Laurent, parce que très souvent il me demandait même mon avis. Tu penses qu'il faut mettre comme ça ? Tu penses qu'il faut faire ça ? Dis-moi là, qu'est-ce que tu... voilà. Et avec les mannequins, il était vraiment assez paternel, assez... il y avait un très bel échange. Et je trouve que pour un photographe, d'avoir des échanges et un regard sur les femmes, j'ai toujours trouvé... Alors qu'il y a des femmes qui me disent, oui, il n'aime pas les femmes, vous avez vu un peu comment il est photographié. Moi qui ai vécu des séances, il était élégant et très... pas paternel, mais il y avait vraiment une grande complicité. J'ai toujours aimé faire mes séances avec Helmut Newton, c'était un bonheur. C'est quelqu'un qui était réputé avoir de l'humour ? Beaucoup, beaucoup d'humour. D'ailleurs déjà rien que de poser comme ça pour son épouse, vous voyez ? Et c'était... il avait beaucoup d'humour, il avait beaucoup de patience. Parce que j'en ai connu d'autres qui avaient des caractères épouvantables. Mais lui, les séances, il attendait que les filles soient maquillées, coiffées. Il ne s'énervait pas en disant, je veux que dans 5 minutes, tout le monde soit devant l'objectif. Il prenait le temps, mais déjà, lui, de temps en temps, il prenait énormément de temps à construire ses photos. C'était en 5 minutes où on avait la photo. De temps en temps, il cherchait, il cherchait. Il faisait des polas, des polas, des polas. Et ce que j'aimais, c'est qu'on avait interdiction de prendre les polas en souvenir pour ramener chez Newton. Parce que moi, ça m'est arrivé avec André Rau et d'autres photographes. Je gardais un souvenir de la séance photo. Mais sur les séances de Newton, on avait interdiction de garder un pola. Donc, voilà, c'était... je suis très émue de venir ici voir cette exposition. Tiens, voilà deux photos Saint-Laurent. Et Saint-Laurent rive gauche là. Et ça, c'est Saint-Laurent couture. J'aime beaucoup, beaucoup. Parce qu'il avait l'art de mettre en scène. C'était des photos pensées. Parce que vous voyez, cette photo Saint-Laurent tout habillé, avec ses plumes sur la tête et ses femmes nues derrière. J'adore ce contraste et c'est ce qu'il aimait. Et ce glamour, ce glamour très fort comme ça. Beaucoup de gens se sont cassés les dents et ont essayé de faire, comme Newton, du glamour, du glamour un peu, comment on dirait, porno chic pendant un moment. Mais... Et là, ce modèle haute couture avec ce soutien-gorge en dentelle et ce baudrier, ce renard qui passe sur l'épaule. Oh, j'adore, j'aime beaucoup, beaucoup. Parce que les situations, c'est comme des scènes de cinéma quelque part. On a envie que ça bouge, qu'on dise moteur. Et j'ai envie de voir la fille bouger, venir vers moi. Moi, Newton, j'ai toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé ses séances de photos. Parce qu'il était très créatif, très en avant. Il savait ce qu'il voulait. Et puis, il avait une voix, une voix, un regard vraiment inoubliable. Moi, j'ai fait beaucoup, beaucoup de séances de photos avec lui. Couture, rive gauche, ce qu'on appelle aussi des licences. Et il acceptait, parce que c'est moins intéressant de photographier des lunettes ou un foulard. Mais pour Saint-Laurent, pour lequel et Monsieur Saint-Laurent, c'était pareil. Ils avaient une énorme admiration l'un pour l'autre. Il s'était trouvé quelque part, surtout depuis la photo de la rue Aubriot, où Helmut Newton a réussi à sortir avec ce tailleur pantalon rayé. Tout le monde pense que c'est un smoking, mais c'est un tailleur pantalon. Montrer le masculin féminin chic d'Yves Saint-Laurent. C'est une photo iconique. Tout le monde, c'est une... On l'analyse, cette photo. Elle est tellement belle. Et il s'aimait beaucoup. Ils avaient une grande, grande, grande admiration. D'ailleurs, Helmut portait beaucoup de vêtements Saint-Laurent, rive gauche, homme. Quand en 69, on a ouvert l'homme, il s'est acheté des sahariennes. Il a beaucoup porté de Saint-Laurent. Et il aimait tendrement et il avait une grande admiration. Pour Yves Saint-Laurent. Parce que Saint-Laurent l'aimait beaucoup. Parce que justement, il sortait, il expliquait les vêtements Saint-Laurent quelque part. Ce qui est très beau parce que c'était pas juste une photo avec une belle femme. C'était... Il sentait cette sensualité, ce côté un peu provoquant de Saint-Laurent, dans cette liberté de Saint-Laurent. Et Newton mettait ça en image. ... 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 Il était vraiment un personnage que j'aimais énormément.